Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Nymphon! On se retrouve aujourd'hui après encore un petit peu d'absence à cause de ma toux et de ma gorge. Maintenant, j'ai récupéré une bonne partie de ma voix, donc je peux vous parler de Demon Slayer Tom 1. Enfin arrivé au Canada! Il était temps que la série arrive au Québec en tant que Demon Slayer, et non, il est rond de la nuit. Merci à Palini de nous envoyer ça, enfin, au Québec. Donc, Demon Slayer, c'est quoi le manga le plus vendu au Japon en 2019, probablement en 2020 aussi? 19 tombe au Japon présentement, une série qui est dans son arc final, mais ça parle de quoi? Ben, ça parle de Tanjiro, qui est là, qui a un beau jour en allant vendre son charbon. On se rend compte que quand il arrive chez lui, toute sa famille a été massacrée par des démons, sauf sa soeur. Qui est devenu un démon! Et son but dans la vie sera d'aller sauver sa soeur pour la retourner en humaine, tout en trouvant le coupable du massacre de sa propre famille. C'est ça, c'est le précepte, c'est le début de la série. Ça ne prend pas de temps qu'il rencontre un chasseur, dans le fond, ben pas un chasseur, je ne sais plus trop comment ils les appellent en français, but un slayer, un demon slayer. Donc, il y en rencontre un qui lui dit, va là-bas pour t'entraîner. Et c'est ce qu'il fait. Et on tombe dans un arc d'entraînement. Est-ce que l'entraînement est bon? Peut-être. Est-ce que ça valait la peine d'avoir un arc d'entraînement en partant? C'est un risque qui est agréable à payer, parce que ça rend le personnage plus fort. C'est un entraînement d'un an en partant, qui nous montre que c'est déjà pratique d'avoir un personnage qui va évoluer. Les épreuves sont bonnes, les personnages sont quand même définis pour l'instant, pas encore trop complexes. Et les démons ont des styles quand même assez intéressants. On a ceux-là ici, qui meurent rapidement, mais qui sont comme ça, qui sont vraiment stylés. Sinon, on a bien sûr le boss de fin de tombe qui est apparu, qui est juste laid, et qui ressemble à un amalgame de ça. Design convaincant, personnage attachant. Nezuko reste vraiment le personnage le plus marquant qu'il y a dans ce tombe-là. Tanjiro, quand même, pas si pire. Un premier tombe qui donne envie de vouloir voir la suite. Ça donne bien, parce que le tombe 2 est sorti aussi au Québec. Dans le fond, on va pouvoir bientôt, je vais vous le critiquer très bientôt, je l'ai acheté. Il reste juste à le lire pour faire une critique, même si j'ai déjà le médical. Donc, pour le tombe 1, le Demon Slayer, je lui donne un bon 16 sur 20. C'est un début solide, qui reste juste quelques détails à peaufiner. Mais sinon, c'est solide. Ça vaut la peine d'être lu. C'était Manganemfan qui vous dit, on se retrouve très 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 bientôt, donc demain. Si vous voulez vous abonner, c'est là. Et si la vidéo précédente vous souvenez plus que c'était quoi, elle est là. Donc, bye!